La version finale des publicités que tu vois, sujet sensible, plusieurs milliers d'euros. Vous êtes des menteurs, comment tu gères la concurrence ? Comment tu décroches des films Amazon, Porsche, Alpine, etc. C'est-à-dire que tu tires dans le tas mais tu calcules pas, tu vois. Bon, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai fait un petit sondage, vous avez été quand même beaucoup à répondre, là c'est cool, ça fait plaisir. 10 cas abonnés sur Insta, c'est un step up, ça tu fais waouh. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors comment tu démarches tes clients ? J'active énormément mon réseau. Alors ça sous-entend déjà d'avoir un réseau qui est déjà en place. Merci Wadley. Bah restez en contact avec vos collègues de fac parce que c'est des gens qui vont évoluer avec vous, quoi. Bah par exemple, productrice de McFly et Carlito, on a été côte à côte à l'école. T'as des gens, ils te rappellent 4 ans après. Donc c'est une sorte de démarchage mais pas frontal. Tu vois, c'est pas genre, bonjour, je m'appelle Thomas, je suis de la vidéo, argent, tu vois. Moi j'embauche beaucoup de freelance. J'attends peut-être aussi en retour qu'un de ces jours, ils peuvent me renvoyer la balle. Ah oui, bah attends, on a une prod ou on a tendu parler d'une caméra à cartes. Donc on sait que t'en as une, on peut te placer là-dessus. Ah ! Alors, Kola Wolek. Comment fais-tu pour être autoractif sur les réseaux ? Si vois-tu un ROI, retour sur investissement ? J'avais embauché pour m'aider justement sur toutes ces tâches-là. Ça a coûté trop cher pour le retour sur investissement que j'avais. Donc au final, maintenant, je fais tout moi-même. J'essaye de voir un peu les trends, short, TikTok, Insta. En général, le matin, moi j'ai remarqué que ça marchait mieux le matin pour moi. Donc à 8h du mat', à 8h, j'ai l'accent belge qui revient à la 8h. Ah, l'accent... Ça marche bien ! Ah, ça marche bien ! Tu peux nous parler de ton matos. Deux, 6K pro, séries Tokina Ciné, sérières, 1-1-2, black-arm, 1-2-2, small HD, des spigots, des attachés OCTB, Eric, Ventouse, Q-Plante, Formation, Formation ! Promiste, Tiffany, Easy, station de montage, son, des micro-rodes... Ça fait beaucoup là, non ? Comment tu prépares un tournage ? PPM, shortlist obligatoire, repérage obligatoire, que ce soit à distance ou sur place. Pour moi, les repérages, c'est vraiment l'essence même du tournage. J'en parle beaucoup et comment les optimiser. Parce qu'il nous est arrivé des mésaventures en tournage. On va tous mourir ! Accident, des choses comme ça. Donc, je insiste vraiment maintenant de plus en plus sur les repérages. Parce qu'on fait des métiers dangereux avec des voitures. Moi, je suis vraiment spécialisé dans l'automobile. Olivier ! Pour répondre aussi à la question, je fais toujours une shortlist. Tu écris une vingtaine de plans. Tu sais, ok, tu as ton fil directeur. Ok, tu es backup. Et aussi pour tes équipes. Même les plus gros shoots que j'ai fait, on était 100. En général, en ce moment, c'est des shoots à 20 personnes. Ça peut paraître gros, mais en fait, c'est pas énorme. Parce qu'à la technique, à proprement dit, on est 2-3 électros. Chef O, make-up, une coiffeuse habilleuse ou coiffeur. C'est un ingé son, 2 personnes à la caméra. Tamponner les rues, 2-3 personnes comme ça. Un producteur. Enfin, tu vois, l'équipe de vingt, elle est déjà... Elle a deux clients, elle est déjà remplie. Et puis, deux mannequins. Voilà, c'est bon, toi, t'es 20 personnes. Combien de salariés, bonhommes, tu me demandes, Benoît ? Bah, écoute... Écoutez ! Frérot, j'en ai eu un. Récord. Voilà, j'ai essayé de grossir en agence. Et puis, au final, ça ne me correspond pas, moi. Ah ! Il y a un vrai changement du monde du travail. L'indépendance est en train d'exploser. Tu vois, regarde, le nombre de créations d'auto-entreprises, là, cette année, c'est de la folie et tout. Ça remonte même aux politiques qui sont en train de réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur statut au niveau protection sociale ? Oui ! C'est notre projet ! En moyenne, combien de temps par projet entre le premier contact et la prod terminée ? Le projet, il est plus long, il dure maximum 6 mois. Combien ? Il est plus rapide, il monte à J plus 3. Vraiment, la moyenne, c'est 1 à 2 mois. Alors, Loris, est-ce que tu arrives à être pleinement satisfait de tes prods ? Non, c'est assez rare. Quand tu shoots à l'extérieur des voitures, t'as toujours des emmerdes. On a barré la route, il y a une camionnette qui passe à travers le barrage. Vas-y, Osef ! Wallah, c'est pas moi ! Quand on a eu des autorisations, la préfecture, tout, pour barrer la route. Tu vois, ça te nique un plan, il faut tout recommencer depuis le début. Et du coup, t'as une demi-heure et t'as pas pu peaufiner ton plan comme tu voulais. Tu as toujours tout donné. La version finale des publicités que tu vois, il y a eu 10 personnes qui ont donné leur avis dessus. Si le but d'un Réal, c'est de défendre ta vision artistique du projet et de la justifier toujours. C'est pour ça que c'est toujours à la compagnie. Moi, je fais des gros mails et j'explique beaucoup. V8, V9, V10. C'est pas forcément ce que toi, t'avais prévu initialement. Mais oui, c'est clair ! Comment tu diras la concurrence ? Mais je les vois plus comme des confrères concurrents. Quelle indignité ! Dans le sens où, tu vois, il y a Full Story qui fait de la caméra car, il y a Bando, il y en a plein. Même, tu vois, j'ai embauché Simon Favier qui bosse avec Bando à fond. Tu vois, en tout cas, moi, je le vis bien là-dessus. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Je forme même une sorte de future concurrence. Après, la réalisation de publicités automobiles, pareil, il y a de la concurrence de ouf. Mais c'est bien, tu vois, moi, si tu défends tes concepts artistiques, Juste que tant que moi, j'arrive à faire mon chiffre et... Blacarne à puture, voilà, je... Bon, tant que c'est pas de la concurrence déloyale... Euh, wanna switch to a crane ? Non, je vais pas passer sur une grue. Même si je suis en contact avec Motocrane, ils m'ont invité à aller à Minneapolis, je vais sûrement y aller. Pour que faire ? Je vais me perfectionner là-dedans. Puis après, t'as les grues, le Tiltat. Je leur ai demandé, est-ce qu'on peut mettre un Ronin 2 ? Ils m'ont dit, ah, on peut le mettre, mais on le garantit pas officiellement. Je dis, non, mais les gars, ça va pas la tête. Alors, tu vends une grue à 10K ou plus, un RS3 Pro, avec une, du coup, on va dire, en meilleure caméra, tu vas mettre quoi ? Une Komodo avec des petites optiques ciné maximum et puis un Tiltat Nucleus grand max en termes de poids ? Non, mais les... putain ! Ce n'est pas possible ! T'as une grue, donc ça veut dire que t'as la rue fermée. Ça veut dire que t'as minimum 3 opérateurs. C'est-à-dire que t'es sur un service à plusieurs milliers d'euros. Avec un tournage avec des routes fermées. C'est un truc de ouf ! Oui, non, c'est pas possible, c'est carrépé. Les gros shoots, ils shootent avec des grosses cams. En général, je suis appelé, pour socialiste technique, sur que des petites prods. Non, les petites prods à gros budget, attention. Enfin, des petits gros budgets, 3 millions, on va dire. Pour Gaumont, des prods de cinéma, en tout cas. Où j'arrive, équipe B, Ari Alexa, chef WAP équipe B. On fait des plans avec les doublures de Fianso, la shot list du Real qui est là, ou parfois, et regarde juste ce qui se passe. Sur le vis-à-vis, là, une petite chorégraphie en même temps. Si c'est une course-poursuite, on fait 2-3 dépassements. Prenez-vous des stagiaires. J'ai pris Noémie, Mélanie, et puis Marine. Démocratiser, tout ce que je vous dis, je vais peut-être faire une vidéo aussi sur les meilleures écoles de ciné, parce que je parlais de lumière. Je trouve qu'au moins, tu touches plus de gens, en fait, quand tu parles comme ça à une caméra. C'est sûr, c'est beaucoup mieux de le vivre, mais c'est pour une seule personne, et moi, ça me demande beaucoup d'implication. Donc non. C'est quoi ton CA ? Pour se donner de la motive, je suis en étude, bravo, parce qu'on parle pas, merci fréquent. Euh... Moi, je n'ai pas trop envie de le dire, mais je peux vous dire déjà que c'est 6 chiffres, depuis plusieurs années. Comment tu décroches des films Amazon, Porsche, Alpine, etc. C'est jamais pour les marques en direct. Ceux qui disent, « Ah ouais, je bosse pour Porsche, je bosse pour Alpine et tout », vous êtes des menteurs. Parce que vous travaillez pour des agences, qui travaillent pour ces marques. Que ces marques-là, BMW, etc., c'est tellement des grosses... Je parle pas des concessions et des réseaux locaux, je parle vraiment du groupe France, Europe, au monde. En général, ces marques-là, elles passent toujours par des très grandes agences, donc dans des capitales, qui gèrent la communication, la stratégie marketing. En général, c'est des contrats à l'année, ou sur deux ans. Ces très grandes agences, elles ont plein de contenu à distribuer. Puis, il faut faire autant de vidéos, dont deux pubs télé, deux machins, tu vois. T'as même des employés de cette agence qui sont dédiés à cette marque. Ensuite, ça passe par des agences de prod exécutif, donc là, uniquement de vidéos, de films, pas que eux, bien sûr avec l'agence et avec le client aussi. J'ai plus de batterie. Je change de batterie. Yes ! Donc, grande marque qui passe par très grosse agence, qui passe par prod exé, qui passe par du coup des prestataires comme moi, qui ensuite, du coup, moi, j'embauche quelques freelances. En général, je propose toute la technique audiovisuelle, mais maximum dix personnes. Donc, tu fais référence au film avec JMK et de Gena, qu'on vient de Coréal avec Flossab, et du coup, par exemple, le piédo de 2 dans un FPV, c'est un collègue. En tout cas, pareil, les étalonneurs et tout, tu essaies de placer les gens à qui tu bosses bien et surtout qui font un bon travail qualitatif. Dites-moi en commentaire, si ça vous intéresse, de faire une vidéo plus longue sur justement cette arborescence, cette hiérarchie. Tu bosses sur le GP Explorer. Alors, sujet sensible, puisque j'ai été approché par un grand constructeur pour faire des films. Déjà, j'en ai déjà trop dit. Je peux pas dire, là, pour l'autre. Vous verrez bien si ça sort ou pas. Alors, t'as un 06, là. Est-ce que t'arrives à te dédier du temps perso ? Est-ce que tu prends toujours du plaisir dans ton métier après plusieurs années ? Je vais t'umuler un petit peu les deux questions, merci. C'était où ? Je venais de réaliser le clip de PZK, la loi de la jungle, j'ai fait en même temps un court-métrage, donc avec une centaine de personnes. J'ai attrapé une pelade. Donc, c'est une perte des cheveux. C'est-à-dire que j'avais des cheveux en mode tigré, quoi, tu vois. Et on a mixé le film à Louis Lumière et tout. Et si t'es du cinéen, c'était incroyable. Enfin, tu vois, y'a des opportunités dingues. Je mangeais une pizza avec Mickaël Young dans son studio chez les Fricks. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois. Moi, j'étais sur une autre planète. Mes parents qui me disaient de pas faire ce métier. Et puis, du coup, ça m'a donné encore plus de déter à le faire. J'ai une histoire. Du coup, là, j'avais aucune vie. Mais... Parce que je me suis vu mourir dans le train. Les gens, ils étaient à deux doigts de dire est-ce qu'on arrête le train ou pas ou est-ce qu'on va jusqu'à la gare. Arrête. Parce que j'étais vraiment en train de crever dans le train. En fait, j'étais trempé et tout. Les gens, ils étaient autour de moi en train de me demander si je voulais un médicament, si j'avais un traitement et tout. Parce qu'en fait, j'étais mort de fatigue, en fait. C'est un ch... Oh, la dalle, mon gars ! C'est bien d'avoir des opportunités, mais il faut quand même dormir, manger, faire du sport. C'est vraiment la base, quoi. J'étais salarié, cadre, réalisateur de publicité de sport. Je travaillais pour Pog en même temps le week-end et le soir. Ce qui est dur dans nos métiers, c'est des métiers passion. Vivre de sa passion, c'est arrêter de travailler. Au final, c'est dur de reposer son cerveau, en fait. Tu prends du plaisir dans ton métier après plusieurs années, bah... Je faisais que travailler comme un malade sans kiffer. Moi, c'est ma passion, la vidéo. J'adore faire des bêtises. Je peux tout à fait avec vous. John, qui est un autre sable. Arnaud appelle entre 5 et 10 fois par an. Il m'a démarché sur LinkedIn, tu vois ce que je veux dire ? Puis lui aussi, parfois, il me renvoie aussi des prods. Il n'y a pas que moi qui embauche les gens. Il ne faut pas déconner, je n'ai jamais dit ça. Il faut tenter de faire un beau mail avec tes refs, avec ton statut, d'où tu habites, etc. Prenez-vous d'alternance au stage. Non, pas d'alternance, non. Little Matt et Pileo. Ça, je ne vais pas vous le lire parce que ce n'est pas poli. Ce n'est pas bien. C'est des vraies questions. Est-ce que tu loues ton matériel ou tu vas chez quel loueur ? Indy Lock, Visuals, RVZ. Combien ? J'ai des vidéos qui sont prévues. Teasing. Comment diriger des influenceurs en tournage ? Mon expérience. Un influenceur, en fait. Salopage. La folle histoire de Drive et raconter plein d'anecdotes du truc. J'ai été sur les lieux de tournage à LA. L'histoire de Wazo, de Kaminsky, j'ai plein d'anecdotes sur eux. Comment on gagnait sa vie quand on débute la vidéo ? Mais oui ! Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et force à vous. Bang, bang.